Bonjour les gourmands, comment ça se passe pour vous ? De mon côté, ça va, j'apprécie nos journées pluvieuses et je profite pour mijoter de petits plats qui réchauffent. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes très gourmandes qui vous feront passer au rang de chef auprès de vos proches. Alors, il y aura au menu des escalopes de dente farcie, des carottes sautées à l'Oriental et enfin un pain aux olives à la texture hyper moelleuse. Je vous propose de voir, je vais vous montrer dans cette recette. Nous avons 2 escalopes de dente, 20 g de champignon de Paris, 50 g de zéthane de l'emansé, le jus et le zesté de la s'habitée de la psalme, 6 sénés de tombe, 1 g de soigérée de la courcume, 1 g de soigérée de la s'écoutée de la s'écoutée de l'Orient, 100 g de gouda, 1 g de crème fraîche Austrian et 1 g de chouérée de la s'écoutée de la face de notre main et duуть dans le tiro Recher 1. 3. 3. 5. 7. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 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 20 20 20 21 21 22 23 24 25 J'ai mélangé tous ces ingrédients pour bien imprégner les escalopes de toutes ces saveurs. Je filme le salarié et j'ai mis au réfrigérateur les 4 heures à l'aql, idéalement toute une nuit ou bien toute une matinée. J'ai émincé finement les champignons et le reste avec le maïd nous. J'ai mélangé de nouveau et voilà que ma farce est prête. J'ai filmé une planche à découper pour éviter les odeurs et la couleur de la cour. J'ai récupéré une escalope de dinde que j'ai étalée sur la planche. Je prends l'équivalent de 2 cuillères à soupe de la farce. Je l'étale sur toute la surface de l'escalope. Je commence à l'enrouler. Il faut bien serrer. Il faut bien serrer au moment de la cuisson. Mon boudin est prêt. Je récupère des cure-dents. Je les plante sur le boudin. Il faut bien serrer dans la cuisson. Après, vous pouvez utiliser de la ficelle alimentaire. Et vous l'enrouler, vous le ficeler. Après, c'est à vous de voir. Soit les cure-dents ou la ficelle. Vous choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Je l'ai piqué de cure-dents. Là, j'en ai mis assez pour m'assurer les maïds lèches au moment de la cuisson. Maintenant, le premier boudin est prêt. Je vais préparer l'autre escalope de dents. Je les dépose dans le moule dans lequel ils vont cuire. Je rajoute un filet d'huile d'olive sur chaque boudin. Ensuite, il faut un filet d'huile avec les épices et le reste des herbes qui ont le thun. Le laurier et le l'huile. Il faut rajouter une petite quantité. Tout le reste est salé. C'est juste pour que la sauce ne soit pas fade. Je vais vous plier à peine. Ensuite, j'ai créé un filet d'une 4e du thé que j'ai écrasé. et je rajoute l'équivalent d'un grand verre d'eau froide, c'est l'eau du robinet. Vous pouvez même le couper en quatre parce qu'on va tout mixer pour préparer la sauce au poivre. Maintenant, nous allons mettre le plat d'y aller dans le four pour qu'on s'agissait sur la 200 d'arrages et pour qu'il faut arroser sans arrêt les boudins pour que la chair ne soit pas. J'ai ajouté du sel et de l'eau froide et j'ai pluché les carottes et j'ai pluché les carottes et j'ai pluché dans une tranche et j'ai ajouté du sel et de l'eau froide et j'ai ajouté à peu près 80% de cuisson c'est-à-dire qu'ils puissent légèrement croquants et j'ai ajouté le poivre et j'ai ajouté la poivre, j'ai ajouté la poivre de la poivre, j'ai ajouté la poivre de la poivre, j'ai ajouté la poivre de la poivre et j'ai ajouté la poivre j'ai ajouté la poivre de la poivre pour la poivre de la poivre de la poivre et j'ai ajouté la poivre de la poivre et j'ai ajouté la poivre de la poivre de la poivre j'ai ajouté la poivre de la poivre de la poivre j'ai ajouté la poivre de la poivre de la poivre sinon il va annuler les fêtes de la poivre ou la poivre de la poivre j'ai ajouté la poivre de la poivre j'ai ajouté la poivre de la poivre de la poivre il va falloir la poivre de la poivre de la poivre et j'ajouté de l'eau progressivement tout doucement par petite quantité j'ai mis à la première vitesse au départ c'était la vitesse minimale voilà je continue toujours à pétrir vous avez déjà vu les pâtes de la poivre de la poivre la poivre de la poivre de la poivre les pâtes de la poivre de la poivre de la poivre les pâtes de la poivre de la poivre de la poivre de la poivre mais plus elle est légère, plus le pain est moelleux. J'ai mis après le pétrin à la troisième vitesse et comme vous voyez, la pâte se décolle des parois et elle se décolle contre les parois. Donc ici, j'arrête le robot parce qu'elle se décolle très bien parce qu'elle est vraiment décolle. Donc je fais la dernière étape pour faire un peu de filment et on se décolle sur la pâte. De cette manière, je le fais pendant deux à trois minutes. Voilà, à chaque fois qu'on chauffe la pâte à la chapelle je mouille ma main une deuxième fois. Voilà, et voilà le résultat. Il faut les bulles qui apparaissent sur la surface. Là, ma pâte, elle est parfaite. Je la débarrasse dans un moule qui va au four. Bien sûr que j'ai tapissé avec du papier cuisson. Voilà, qu'on chauffe la pâte à la chapelle. Ensuite, on va mettre la pâte et j'applats le dessus avec des connes en dos. C'est le même niveau mais chez le khobz qui est de la chapelle ou qui est de la chapelle. Voilà, je le bâdie jaune et on va mettre avec un mélange le jaune d'œuf qui laisse l'eau un peu sur le chleib ou un peu sur le café soluble pour avoir la jolie couleur en brie. Je rajoute un mélange de graines et je filme le moule et on va gâtir avec un torchon et on va mettre la pâte à la chapelle qui est en 1,5 minutes à l'abri de couronne d'air. Il y a plein de petites bulles à la surface. Voilà, c'est ce qui veut dire que l'agina est parfaite. On va mettre le khobz à la 180-40 secondes et bien sûr que l'on va mettre à la chapelle à la chapelle. On va mettre un four. Voilà, on va mettre le khobz qui sera vraiment brillant. C'est une astuce de ma grand-mère. Voilà, mes petits boudins de dinde qui sont à chaque fois qu'on a mis à la chapelle dans une assiette. Je les couvre de papier cuisson ou de l'aluminium. Ils vont rester chauds ou la viande va bien reposer. Elle sera moelleuse. Voilà. Par la suite, je récupère la sauce dans une poêle ou dans une casserole. Je rajoute la crème fraîche épaisse. Et là, il vaut mieux utiliser de la crème fraîche épaisse et non pas de la crème fraîche liquide. Voilà. Je mélange bien. En bas, je rajoute l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de poivre. Vous pouvez même rajouter des graines de poivre. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré les moudres directement. C'est-à-dire que ce n'est pas du poivre noir que j'avais déjà dès le départ. Il y a une rite juste à la dernière minute. Comme ça, j'en extrais qu'un mille avec la saveur tel le poivre noir. Et ce qui est le goût est meilleur. Je laisse la sauce épaissir. Voilà. Là, c'est bon. Ma sauce au poivre est prête. J'éteins le feu et on passe au dressage. Voilà. Comme vous pouvez le constater, mes plats sont prêts. C'est un peu très bon. Je l'ai décoré avec un oeuf dur coupé en quartier. C'est un peu un oeuf qui se marie très bien avec la sourdia. Il y a un oeuf. Il y a un oeuf. Vraiment, c'était un pur délice. Vraiment, elle est très facile. Qui m'a dit comme ça, il y a des tronçons d'escalope de dinde bien rôties. Il y a des sauces très, très onctueuses. C'est des plats festifs qui font plaisir aux papilles et aux pupilles. Ils sont très simples à réaliser. Donc, à préparer pour votre petite tribu ou pour vos invités, je peux vous garantir l'effet waouh ! Je vous recommande vivement de réessayer ces recettes. Inshallah, la vidéo est à l'heure de vous. Jérômez les écrits et de vous abonner sur les commentaires. N'oubliez pas l'écran et le abonnez-vous sur la chaîne et le abonnez-vous. Et surtout, pensez à partager mes vidéos pour en faire profiter le maximum de personnes. Je vous invite à la vidéo et à la vidéo et à la vidéo inshallah. Wassalamualaikum. Sous-titrage ST' 501 et à la vidéo